Prendre sa carte de pêche pour un adhérent n'est pas un acte anodin. Sa cotisation sert à payer les droits de pêche en première et deuxième catégorie, au rempoissonnement, à l'entretien des rivières, aux animations. Pour poursuivre ses actions, l'association a besoin de vous. Votre aide et votre soutien sont importants. Vous adhérez à une association qui agit. Le film que vous regardez en témoigne. Première activité importante de l'année pour les bénévoles de l'association, les rempoissonnements en truite pour les ouvertures. Les livraisons sont effectuées par les salariés de la fédération. Assemblée Générale avec la présence de M. le maire de Saint-Loup et M. le maire adjoint chargé de la vie associative. Au cours de cette assemblée, plusieurs sujets ont été abordés. Les différents intervenants, Mme Legendre pour le syndicat de la Vire, M. Lorette pour le domaine public fluvial, M. Goulmy pour la fédération des pêcheurs de la Manche et M. Guigioré pour l'Agence française pour la biodiversité nous ont expliqué les travaux engagés sur la Vire, les textes réglementaires et la législation concernant le fleuve. Cet âgé s'est terminé par la traditionnelle tombola et le verre de l'amitié. Chantier de nettoyage sur les bords de la Vire à la Val de Saint-Loup. Cette opération a pour but de stabiliser les renouées du Japon qui poussent sur les berges et empêchent les pêcheurs d'accéder au cours d'eau. La même journée, une autre équipe, composée des pêcheurs de compétition de l'association, a travaillé à nettoyer les berges sur le secteur de la MAUF. Des chantiers de nettoyage qui profitent à tous les pêcheurs. Parcours pêche à la truite au Vallon de la Dolée. Cette animation pêche, destinée aux adhérents de l'association, a permis à 15 de jeunes de découvrir les astuces pour leurrer les truites. Pêche facile bien sûr avec grand poissonnement, mais quand on est un néophyte, les conseils d'un pêcheur chauvourné sont toujours les bienvenus. Assemblée générale de la Fédération de pêche de la Manche. Cet âgé a surtout été dédié à la présentation de la vente des cartes sur Internet. Pause par les bénévoles de panneaux réglementant la pêche sur le canal Viri-Tout pour éviter toute contestation. Un championnat régional de pêche au coup était organisé sur les bords de la Vire à la MAUF. Victoire de Torigny-les-Villes. Notre équipe finit dernière et peut donc espérer pour 2018 une meilleure place. Nous rappelons notre hostilité à cette date d'ouverture. Une sortie pêche à la mouche à l'aval de Saint-Lô était organisée par la section pêche sportive de l'association. L'occasion de découvrir la pêche à poissons d'une rare combativité. La prise d'une alose est venue agrémenter cette soirée conviviale. Sur le BF de Point-Hébert, rempoissonnement de 1 200 alvins de brochets. Pour rappel, l'association des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Loi est la seule APPMA qui alvine chaque année, régulièrement et en nombre, la Vire. La pression de pêche est importante et les pêcheurs de carnassiers se retrouvent soit sur les parcours de nos amis de 40 ans, soit sur la Vire pour assouvir leur passion. Deux concours de pêche sur les bords de la Vire à Saint-Lô et la Mouffe. Le matin sur les quais, victoire de Romain-Ardelay. L'après-midi, la première place revient à Régis le Masquerier. Fête de la pêche organisée sur les quais de Saint-Lô. De nombreux pêcheurs sont venus leurrer les truites déversées. Cette animation au cœur de la ville donne une visibilité au plus grand nombre de la présence des pêcheurs sur le Saint-Loi. Sortie de la section pêche sportive à Candol. Pour cette animation organisée en soirée, Perche et Brochet a été présent. Les adeptes de cette discipline sont surtout représentés par la jeune génération, mais les plus anciens n'hésitent pas à s'initier à ce mode de pêche. Mortalité de poissons sur le canal Viretoute. Suite à un manque d'oxygène, de nombreux stands chez Brochet ont péri. Pour éviter qu'une telle hécatombe ne recommence, des modifications ont été apportées au bon âge du château de la rivière. Présence de notre association à la fête de la Viretoute. Cette animation demande un investissement important sur les deux journées de la fête. Mais le succès rencontré par notre exposition de poissons en aquarium et les différents échanges avec le public récompensent les bénévoles de leurs efforts. Pour débattre de notre projet de maison de la pêche, rencontre dans les locaux de l'agglo avec les responsables du tourisme et la responsable du syndicat de la Viretoute. Les élus sont fortement intéressés par notre initiative qui a pour but de dynamiser la pêche et loisirs tout en développant le tourisme halieutique sur la vallée de la Vire. Chantier de nettoyage des bords de la Vire à Saint-Lô. Journée organisée avec les bénévoles du Carp River Club et les membres de l'association. Cette journée a permis de rouvrir de nombreux accès pour la pêche en élaguant et en éliminant de nombreux bois morts. Rencontre pêche à la carpe à Saint-Lô organisée par le Carp River Club avec le soutien de la VPMA. Suite à l'ouverture des clés de vire, cette rencontre qui initialement devait avoir lieu à la MAUF a dû être portée sur le biais de Saint-Lô. Belle victoire de Fred Hamon et Thomas Braconnier avec 6 cartes pour un total de 44 kg. Sous la responsabilité de Cyril, nouvelle sortie pêche-holler organisée par la section pêche sportive sur la Vire à Hébec-Revent. Pour les indices d'abondance des saumons, pêche électrique effectuée sur la Vire. Ces pêches sont réalisées par les agents de la Fédération. Elles ont confirmé la bonne population des tacons sur le fleuve mais également la présence de belles truites. Avec ses différents habitats, la Vire est riche de nombreuses espèces. Il y a une queue très échancrée. Contrairement à la truite, des rapides comme ça, il adore. Les truites préfèrent plutôt les plats courants, des milieux un peu moins tumultueux. Le saumon, quand on le met comme ça, il tient droit avec sa nageoire. Alors que la truite, elle tombera toujours sur le côté. Les deux, on a une toute petite nageoire adipeuse, sans rayon dur. Et donc ça, c'est le signe distinctif des salmonides. Fruits, saumons, ongles. Saumon ! 83 ! Concours de 5 heures sur les quais, avec une nouvelle victoire de Régis Lemasquerier. Victoire acquise suite à la capture de plus de 12 kilos de poissons. Une épreuve qui a confirmé la richesse des quais en poissons blancs. Sous-titrage ST' 501 Compétition de pêche-au-leur en deux manches à la Mofé-Poin-Hébert. Avec la capture de nombreux brochets inférieurs à la taille réglementaire, la pêche s'est faite essentiellement sur de la perche. Gabriel Bonnefoy gagne cette compétition, suivi de Thibault Jouan et Jean-Bernard Jacqueline. Nos remerciements à nos sponsors et notamment au magasin Au plaisir de la pêche à Agneau. RégКак evacuation ces projets Vous allez vous eurer l'esquhart C'est pas la main, il faut que vous aurez. Bien oui, il faut la main. Ah non, il faut la main voir. C'est pas la main Sous-titrage ST' 501 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 Conscient de l'importance des haies pour la faune, qu'elle soit terrestre ou aquatique, et profitant d'une action pour le reboisement de celle-ci, les bénévoles ont replanté diverses essences d'armes sur les talus appartenant à l'association. Cette initiative pour la protection de l'environnement a mis fin aux activités de l'association des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Loi, mais elles ne sont que les actions visibles des bénévoles. Il serait trop long de vous faire le détail de toutes les réunions auxquelles nous participons pour la promotion du loisir pêche et de la protection du milieu aquatique. La PPMA participe financièrement à la restauration des cours d'eau de première catégorie et lutte contre les polluers en allant en justice. Notre association et ses bénévoles est reconnue pour son dynamisme. Les compliments des élus, de nos partenaires, des administrations et les nombreux articles dans la presse en témoignent. Dans l'actualité générale, cette année 2017 a été marquée par un manque d'eau important, ce qui a eu des conséquences sur l'activité pêche. Interdiction de pêcher dans les rivières de moins de 2 mètres de large, abaissement du biais des clés de vire. Sous l'égide de la Fédération des pêcheurs de la Manche, des travaux importants ont eu lieu sur les ouvrages construits sur le fleuve. Effacement des barrages de Candol, de Laroc et de Fourneau. Avec le soutien financier de l'association, des travaux de réhabilitation ont été réalisés sur la Joigne et l'Aile. Ce qui devrait permettre à ces cours d'eau de retrouver un état écologique meilleur et par conséquent des populations de truites plus importantes. Merci à tous de votre présence et de votre écoute.